Bonjour et bienvenue à l'Église Baptiste Centrale de la Réussie. Je suis content de vous voir ce matin. Je suis content que le Seigneur amène du monde dans le bâtiment ici. J'espère qu'on va remplir les bancs dans les prochains mois, les prochaines années. Notre neuvième message, je pense qu'on est rendu pas loin du 16e message dans la série sur les religions monothéistes. Ça va être notre neuvième message sur le christianisme. Ce n'est pas une série à faire. Et le titre du message de ce matin, c'est « Revenir à la simplicité de Christ ». Et bien notre texte de ce matin, dans l'Obsome 78, Véronique nous en a lu une partie. On va relire une des parties, la moitié de ce qu'elle a lu tantôt, pour notre passage d'ouverture. Et ça commence comme si, comme suit, « Quantique d'Azaf, mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. » Donc, je publie la sagesse des temps anciens. Ce qui était bon dans le temps, je la ramène aujourd'hui à vos oreilles, parce que c'est encore bon. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, c'est que nos pères nous ont raconté. « Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. « Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. » Donc, ainsi de suite, ça propage de génération en génération. « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, et donc leur foi, autrement dit, qu'ils n'oublassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Donc, la fidélité, la foi n'était pas envers Dieu. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage ce matin, c'est que l'Epsomme d'Azaf exhorte à retourner à la base. Ça exhorte à retourner à la base des attentes de Dieu et à ne pas répéter les mêmes erreurs que ceux qui étaient de la génération précédente. Et c'est un peu le problème que j'observe en évaluant l'histoire de l'Église, parce qu'on est là-dedans. Donc, je fais des études, je me rends compte qu'il y a des trucs qui achoppent. Donc, dans l'histoire de l'Église, on apprend sur ceux qui sont appelés, par exemple, les pères de l'Église. Donc, ceux des trois, avant les trois premiers siècles, grosso modo, il y a certaines personnes qui ressortent du lot, certains noms. Ils sont appelés les pères de l'Église. Ce sont pour la plupart des pionniers qui ont défendu la foi. Ils ont défendu la foi chrétienne, certains même au prix de leur vie, ils ont terminé en martyr. Malgré tout, certains d'entre eux, même s'ils ont défendu la foi, de la base de la foi, jusqu'à finir en martyr, certains d'entre eux sont quand même responsables pour avoir apporté des évaluations doctrinales qui étaient plutôt louches. C'est la vie, comme ça. Dans certains cas, certains ont, avec autorité, poussé leur idéologie au point d'exiger aux fidèles que ce soit considéré comme étant un doctrinal. Et c'est de cette manière que n'est-ce quoi les érésis? N'est-ce pas? Lorsqu'on fait d'une opinion un point de doctrine. Certains de ces pères de l'Église ont été responsables pour des divisions en amenant justement des points de doctrine louches ou des points de contention par des opinions qu'on voulait les imposer comme étant de la doctrine. C'est certain qu'il y a tout le temps, quelque part, quelqu'un qui va se tenir debout pour la saine doctrine, qui va s'opposer à ça. Et ça crée quoi? Des divisions. C'est un peu comme aujourd'hui, finalement. Plus ça change, plus c'est pareil, un peu comme nous dit l'éclésiaste. Donc certains sont, d'un certain point de vue, sont des héros de la foi, mais en même temps des contredisants, comme on disait dans la vidéo quelques messages, on parlait de ne pas être des contredisants. Comme nous en exhorte l'Op. 78 qu'on a lu, la bonne méthode afin de ne pas marcher dans des voies tortueuses qui sont selon des philosophies d'hommes, selon des traditions d'hommes, bien c'est de revenir à la base. À la base des attentes de Dieu envers nous, à notre égard, en regardant simplement ce que les Écritures enseignent. Donc pendant que vous tournez dans 2 Corinthiens 11, je vous répète ce que je viens de vous dire, c'est que la bonne méthode afin de ne pas marcher dans des voies qui sont tortueuses, qui sont déjà préétablies par des doctrines d'hommes, par des traditions d'hommes, c'est de revenir à la base des attentes de Dieu à notre égard, en regardant simplement à ce que Dieu dit dans sa parole, et en mettant ça en pratique, comme la fière de Bessie le mentionnait, en action. Donc déjà dans les premiers siècles, même au temps du sens protocolaire de la distachée, dont Marc Lacroix nous a emmené à l'exposer, les croyants commençaient déjà à s'éloigner des bases, des bases de la foi. C'est pour ça qu'on parle de revenir à la base. Ils s'éloignaient des bases de la foi, et ça devenait de plus en plus complexe. Donc sans imputer le mal à qui que ce soit, peu importe les époques, parce que je crois que la plupart, même dans leurs mauvaises interprétations, étaient bien intentionnées. Donc je ne veux pas leur imputer le mal. Il y eut depuis pratiquement tous les temps des gens qui se donnaient l'autorité, comme si elles venaient de Dieu elles-mêmes, pour ajouter, modifier, enlever ou censurer, peu importe, quelque chose dans les dogmes de base. Donc dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit là, « Car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, » donc ça veut dire que j'ai un zèle en ce qui vous concerne, « car je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc la pureté ici fait écho à quoi? Elle fait écho à la simplicité. Donc il parle de l'Église présentée comme étant une vierge pure, l'Église de Corinth. Ça fait écho à la pureté, à la simplicité. Ça fait écho à suivre une saine doctrine. Ça rappelle à la pureté, donc, comme la parole de Dieu qui est épurée. La sainte parole de Dieu, elle est épurée, elle est pure. Verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, » donc il fait un parallèle, une comparaison, « comment il le séduit par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de quoi? » La simplicité à l'égard de Christ. Ça doit rester simple. C'est ça qu'il faut retourner parfois à la base. Ne pas tomber dans les choses qui sont ultra complexes. Donc, dans le jardin, là, pour la comparaison de la comparaison de Paul, c'était simple. « Ne mange pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Ça me semble que ça n'est pas compliqué bien. La base de la foi était simple. La base de la foi, ce que Dieu dit, était simple. Jusqu'à ce que le serpent apporte la complexité de l'hérésie. Vous me suivez? Donc, l'impureté de l'hérésie. C'est pour ça que Paul vous est présenté comme une vierge pure. C'est-à-dire que la saine parole, la base de la saine parole a eu une action dans votre vie. Vous avez cru par la foi, vous avez été sauvé par la foi. Vous pouvez commencer à tomber dans des choses super complexes qui tordent le sens des Écritures auxquelles vous avez cru au début. Donc, la femme a été séduite par l'hérésie et a présenté le fruit de l'hérésie à son mari. Et lui, au lieu de reconnaître le fruit, et selon les avertissements qu'il avait reçus de la parole de Dieu, bien, il ne doit pas y prendre part. Il a mangé. C'est à partir de ce moment-là que tout est devenu ultra compliqué. Tout est devenu ultra complexe. Là, tu vas avoir de la misère à cultiver. Là, tu vas te sortir du jardin. Tout est devenu super compliqué. Pourquoi tu es caché? Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tout est devenu compliqué. La relation avec Dieu est devenue compliquée. Tout est devenu compliqué. Tu vas enfanter, tu vas avoir des douleurs. Tout est devenu compliqué. Donc, ils sont passés de la simplicité de Christ, de ce que Dieu dit, à la complicité intellectuelle du raisonnement humain. Parce que c'est exactement quand Ève a convoité le fruit, elle a vu que c'était bon pour lui donner de l'intelligence. De la simplicité de Christ, de la parole de Dieu, Paul continue et exprime très bien ce que je vous explique ici, vous allez voir. Il va leur dire, « Si quelqu'un venait à vous convaincre de passer de ce que Dieu dit, qui est simple, au raisonnement humain qui est complexe, vous en mangeriez le fruit. » C'est ça qu'il leur dit. Donc, exactement comme dans le jardin, verset 4 de 2 Corinthiens 11, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort ou bien. » Dans leur cas, c'était déjà fait. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Il les exhorte à revenir à ce qui est la base. Pas un autre esprit, pas un autre évangile, pas un autre Jésus. Celui qu'on vous a présenté au début, par lequel vous avez été sauvés, il était bon pour vous sauver au début, il est bon pour vous garder dans l'enseignement de la justice. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai commencé à enseigner ici, j'ai décidé de réévaluer toutes les traditions évangéliques, toutes les traditions baptistes, toutes les traditions protestantes, etc., les dogmes, les doctrines, les théologies, pour nous exhorter à revenir à la base des Écritures seulement. Sur les traditions, quelqu'un, justement, m'a exhorté éventuellement, à un moment donné, quelqu'un de bien intentionné, j'en suis convaincu, il m'a dit, « Hey, fais attention, parce que tu commences à challenger les traditions, ces affaires-là, de ne pas déplacer la borne ancienne, d'où un peu l'annonce qu'on a mis sur les réseaux sociaux. » Référent au psaume 22-28 qui dit, « Ne déplacez pas la borne ancienne que tes parents ont posé, etc. » Ce à quoi j'avais répondu, « Toi, fais attention à ne pas te fier à une borne qui aurait déjà été déplacée, comme si elle avait toujours été là. » Comprenez? C'est ça que je lui ai dit. Autrement dit, mon intention dans ce ministère n'est pas de déplacer les bornes anciennes, mon intention est plutôt de prendre les bornes qui ont déjà été déplacées et de les remettre exactement à leur place d'origine. Revenir à la base. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est tout. On n'a pas besoin de plus que ce que Dieu dit. En 2000 ans d'histoire, il y a un beau gros paquet de bornes qui ont été déplacées. Il y a aussi plusieurs mouvements et plusieurs doctrines qui ont fait des ravages, ne serait-ce que dans les derniers 100 à 150 ans. Imaginez sur 2000 ans d'histoire qu'est-ce que ça donne. Ça devient donc pour moi très inspirant. Dans le sens qu'à mesure que j'avance dans l'histoire de l'Église, je trébuche fréquemment sur des irisies. Ça m'inspire à les mettre à jour et vous les présenter afin de pouvoir au moins vous en aviser, vous mettre au courant et vous avertir de ces choses-là. Il y a d'un autre côté. Ça fait en sorte qu'on avance pas très rapidement dans l'histoire de l'Église, dans nos études, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, ça donne des prédications qui sont tactuelles et de faire en sorte pour des besoins qu'on a dans l'Assemblée et de faire en sorte qu'on marche de plus en plus dans les choses qui sont saintes dans la sanctification. C'est certain que comme prêcheur de la parole, j'aimerais que l'on puisse se réapproprier des termes comme catholiques, comme orthodoxes, sans que ça puisse causer de confusion, mais l'appropriation dénominationnelle de certains est tellement connue et prise pour acquis que la confusion serait certaine. C'est assez particulier d'essayer de séparer l'histoire des enseignements bibliques. Comme tu as assez de... On dirait qu'il y a trop là, c'est comme ça envahit. Mais si on revient à la base, on n'a pas besoin d'être envahi par tout ça. Donc c'est certain qu'il va y avoir des périodes d'études dans les enseignements que je vais faire sur l'histoire de la chrétienté ou dans notre série des religions monothéistes, il va y avoir des parties d'études qui vont être plus historiques que bibliques. Donc ça va être quand même super enrichissant. Comment les évangiles sont arrivés? Qui qu'ils a vraiment écrits? En quelle année c'est arrivé pour le vrai? Qu'est-ce que les historiens disent? Mais le gros bon sens dit quoi? On va avoir du fun avec ça. Ça s'en vient. Restez tout. Stay tuned. Ne changez pas de poste. Donc un peu comme dans notre texte d'ouverture Azaf les ramène dans leur histoire afin de les ramener dans leur histoire en disant les choses que nos pères nous ont dit, les choses qu'ils ont enseigné à leurs enfants. Ils les ramènent dans leur histoire afin de leur donner un bon sens à leur foi. Ils les ramènent à la base. Parfois, c'est difficile de progresser dans l'histoire. Premièrement, parce qu'il nous en manque des bouts de l'histoire. Ça fait que c'est difficile de progresser. Difficile de progresser dans l'histoire parce que deuxièmement, parce que certaines fois, elle est altérée, l'histoire. Ou elle est romancée, l'histoire, elle est exagérée d'un côté ou de l'autre. Troisièmement, à cause des écarts culturels, différences de coutumes, différences de langages, différences de mœurs, à cause des écarts générationnels, etc. Donc, c'est dur de rassembler toute l'histoire parce qu'il y a trop d'écarts dans ces sens-là. Quatrièmement, à cause de nos incompréhensions, parfois, l'histoire est claire, mais ça ne s'aligne pas avec nos idées préconçues, avec les choses qu'on a apprises temps après temps pendant des années et là, tu t'es fait enseigner une chose et ça fait des années que tu crois ça et là, tu te rends compte que l'histoire, ça ne dit pas ça du tout. Ça démolit tout ça. Là, il faut que tu fasses un choix. La vérité historique ou les théologies faites par les mains d'hommes? Des fois, c'est difficile. Ça crée une dissonance cognitive. Ton cerveau, il ne veut pas croire que tu t'es trompé pendant si longtemps. Un peu d'égo, d'orgueil, l'homme animal qui fait ça. Donc, on fuse d'y croire parce que ce n'est pas en ligne avec notre agenda. Dans Zacharie, verset 12, vous êtes capables de tourner là. Zacharie, verset 12. Donc, pendant que vous tournez, je continue mon monologue, OK? Donc, on fuse d'y croire parce que parfois, les événements, dans l'espace puis dans le temps, ne s'accordent pas avec les idéologies ou les théologies qu'on a crues depuis des années. Donc, on refuse d'y croire, je répète ça, parce que parfois, les événements dans l'espace et dans le temps ne s'accordent pas avec les idéologies ou la théologie qu'on a reçues depuis des années. Par exemple, il y a dans les Écritures plusieurs prophéties qui sont déjà accomplies, mais que plusieurs perçoivent comme étant encore futuristes et à venir. Et c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Comme j'ai dit, ça ne s'accorde pas dans l'espace puis dans le temps avec les idéologies ou la théologie qu'on a cru ou qu'on s'est fait enseigner pendant des années. Ainsi pour plusieurs qui basent leur espérance sur des fables. Ça fait des années qu'ils basent leur espérance sur leurs fables, des fables, puis quand ils prient le Seigneur, ils prient que les fables arrivent, ils sont déjà arrivés, que les prophéties arrivent, ils sont déjà arrivés, que c'est des fables, ça n'arrivera jamais. Donc, ils refusent et même discréditent les récits historiques pour ceux qui basent leur espérance là-dessus parce que ça va, ces choses-là vont à l'encontre de leur lubie. Dans Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit, un esprit de grâce et de supplication. Donc, tu demandes puis là, tu vas recevoir la grâce. Ils tourneront les regards vers moi. Alors, je, ça c'est Dieu qui dit ça, d'accord? Il va répandre un esprit et qu'on va voir le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité dans ce passage-là. Il va répandre un esprit puis là, après ça, il dit, tout le monde les regarde vers moi. Moi, c'est je. Je, c'est Dieu, celui qu'ils ont percé. Ça va? OK, tout le monde me suit? Ils pleureront sur lui, lui, c'est je, lui, c'est moi, lui, c'est celui qui ont percé. OK? Donc, Jésus, Dieu en chair, ça va? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Fils unique, le Fils unique venu de Dieu, venu du Père. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, le premier-né de toute la création. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK, c'est clairement ici une prophétie concernant Jésus-Christ. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre? Non? OK. Comme, donc ça prophétise Jésus ici comme étant Dieu en chair, celui qui a été à la fois percé par les clous et aussi par une lance dans son côté. Ça va? Plusieurs interprètent cette prophétie de Zacharie qui nous parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, Dieu en chair. Ils interprètent cette prophétie de Zacharie, c'était une prophétie comme étant à venir et plus particulièrement dédiée au peuple de ceux qui se disent issus des Juifs aujourd'hui dans une terre quelque part au Moyen-Orient. Ils croient éventuellement que ceux qui se disent Juifs en Israël vont voir Jésus descendre du ciel avec des trous dans les mains, des trous dans les pieds, des trous dans le côté, comme un gros show. Il peut tourner dans Jean 19 si vous voulez. Puis quand en le voyant, ils vont massivement se convertir par la vue et non par la foi puis là, ils vont être sauvés, etc. Donc à date, j'espère que vous me suivez parce que c'est important que vous me suiviez. Pourtant, on n'a pas besoin d'une grosse confirmation d'historien ou de théologien, même un théologien serait capable d'arriver à une bonne conclusion pour comprendre que la prophétie est depuis belle lurette déjà accomplie. Celui qu'ils vont voir, celui qui a percé, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Parce que dans Jean 19, êtes-vous là? Jean 19, verset 36, Donc, ça parle de Jésus qui était, ça réfère à Jésus sur la croix et non pas à son retour. Ce passage-là qu'on va lire, ces choses sont arrivées, sont arrivées, comme dans « c'est arrivé, c'est fini, c'est passé. » Donc déjà accompli. Afin que l'écriture fût, afin que l'écriture fût quoi? Accompli. Aucun de ses eaux ne sera brisé. Ah, ça c'est une affaire. Et ailleurs, l'écriture dit encore, donc une autre affaire accomplie, donc une autre partie des écritures déjà accomplies, ils verront celui qu'ils ont verset référent à Zacharie 12, 10. C'est-tu fait ou c'est pas fait? Jésus ne reviendra pas avec des trous dans les mains, dans les pieds et dans le côté pour se présenter à la nation des Juifs pour qu'ils croient par la vue et qu'ils soient sauvés par la vue quand on doit être sauvés par la foi. Ça n'arrivera pas. C'est déjà fait. Mais il y en a, même si tu leur dis et tu leur lis, ils ne sont pas capables, il y a une dissonance cognitive, ils ne sont pas capables d'y croire parce que ça fait trop d'années qu'ils se font enseigner le contraire ou quelque chose de différent. Et là, quand il arrive le temps de croire vraiment les écritures, l'orgueil de l'homme animal en dedans fait comme non, 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 je ne peux pas m'en avoir trompé pendant si longtemps. Abandonne ça et retourne à la base des écritures pour croire ce que Dieu dit et seulement ce que Dieu dit et laisse de côté les théologies toutes faites par les mains d'hommes qui sont des philosophies dans le fond. Rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Imaginez donc s'il y en a qui s'obstinent avec la réalité la réalité historique des écritures donc c'est un fait accompli qui nous est mentionné dans les écritures donc il y a des gens qui s'obstinent avec une réalité historique des écritures qui se retrouvent dans les écritures et il y en a sûrement qui vont s'obstiner avec la réalité historique du monde séculier dans le sens où les choses qui vont nous confirmer l'accomplissement de certaines autres prophéties telles que les prophéties apocalyptiques qu'on retrouve dans Matthieu 24 ou dans la révélation faite à Jean dans l'Apocalypse et qui sont dépeints par un historien Flavius Joseph il y a des gens qui m'ont fait des reproches comme si je prenais comme Flavius Joseph comme un livre apocryphe ce n'est pas un livre apocryphe c'est un livre d'histoire c'est tout c'est un récit historique ça n'a aucune autre valeur qu'un récit historique il faut l'accepter donc Dominique vous avez fait une belle démonstration aussi de la guerre des juifs avec Flavius Joseph sur l'ensemble du récit historique donc ça me rappelle ça la rencontre entre Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob lorsque Jésus lui a dit Dieu est esprit et il faut et il faut il faut il y a ceux qui l'adorent l'adorent en quoi? en esprit et en vérité Jésus lui disait ça en partie dans un contexte justement théologique parce que les Samaritains avaient leur propre pantateuque ce pantateuque-là avait été modifié donc comme je l'avais dit tantôt il y en a qui modifient qui ajoutent qui rétivent peu importe dans les écritures c'est la même affaire qui s'est passée mais imaginez-vous dans le temps de Jésus ça plaçait le lieu d'adoration sur leur montagne à eux autres au lieu d'à Jérusalem donc quand Jésus leur parle il parle d'adorer à elles le Père en esprit il confirme que le lieu d'adoration est sans importance et le lieu d'adoration est sans importance parce que Dieu est esprit il est spirituel donc il est accessible à partir de où? N'importe où ça n'a pas d'importance ça c'est en esprit donc notre esprit peut communier avec celui de Dieu et ça peu importe où nous nous trouvons dans le monde même si à l'une si jamais en esprit c'est parfait c'est correct en esprit cette partie qui est en esprit dans le monde charismatique représente pour eux 98% de ce que Jésus annonce quand en fait c'est seulement 50% de la condition en esprit et en vérité c'est pas un ou l'autre ou un au détriment de l'autre mais bel et bien un et l'autre puis en même temps quand je parle du monde charismatique je fais un emphase générale je ne dirais pas que c'est tout égal pour tout le monde mais de façon générale ce qu'on est capable d'observer c'est un petit peu trop esprit à mon goût c'est personnel ou sinon c'est doctrinal je dirais que c'est doctrinal et puis c'est pour ça que ça devient personnel c'est un avec l'autre les deux ensemble les deux en même temps donc le samaritanisme il y a pas mal de syllabes là-dedans comme religion ne détenait pas plus la vérité que le judaïsme si ce soit à travers les pharisiens ou à travers les sadduciens donc en esprit et en excellent en ce qui concerne la vérité en tant que chrétien nous devrions avoir une meilleure compréhension de ce que ça représente que le fameux Ponce Pilate vous savez c'est qui Ponce Pilate Ponce Pilate a dit à Jésus qu'est-ce que la vérité donc il n'avait pas tellement de bonne compréhension donc qu'est-ce que la vérité selon Jésus pour reprendre l'exemple de Pilate Jésus lui dit je suis né je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix il y a donc un lien entre la vérité et écouter la voix de Christ c'est du sens c'est spécial parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ pour confirmer notre foi c'est ça qu'on a besoin mais encore qu'est-ce que la vérité selon Jésus concernant ses disciples Jésus demande ceci au Père il dit Père sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité ça c'est dans Jean 17-17 c'est facile à retenir donc la communion avec le Père en esprit passe par l'acceptation et comme pardon comme notre soeur a prié tantôt soeur Bessie dans la mise en action donc désolé le lapsus donc par l'acceptation et la mise en pratique de la parole de Dieu en vérité donc la communion avec le Père en esprit passe par l'acceptation et la mise en pratique de la parole de Dieu je répète la communion avec le Père en esprit Dieu est esprit passe par l'acceptation ça c'est un et la mise en pratique parce que la foi sans les oeuvres est mort et la mise en pratique de la parole de Dieu en vérité en esprit et en vérité donc en vérité mise en pratique de ce que Dieu dit c'est ça que ça veut dire donc il s'agit il ne s'agit pas seulement d'une vérité via une connaissance intellectuelle mais de la vérité par l'acceptation spirituelle et la mise en pratique par des actions concrètes pourquoi Jésus dit quiconque est de la vérité écoute ma voix 1 Samuel 3 dans notre langage courant le verbe écouter a une signification plus grande que le verbe entendre comme lorsqu'on qu'as-tu dit à quelqu'un tu m'entends mais tu ne m'écoutes pas ça marche bien ça dans un argument le verbe écouter signifie être attentif donner de la considération ça signifie aussi une disposition à apporter un changement parfois même à être obéissant donc disposition à apporter un changement puis obéissance pas mal la même affaire 1 Samuel 3 19 vous gardez votre phrase dans Samuel on va aller voir un autre passage un Samuel 3 19 Samuel grandissait l'éternel était avec lui pourquoi et comment parce que il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles en esprit en esprit et en vérité donc la croissance spirituelle de Samuel selon sa relation pardon avec Dieu était basée sur le fait que Samuel mettait en pratique la parole de Dieu en esprit et en vérité non seulement il entendait ce que Dieu lui dictait ou lui disait mais il était à l'écoute de ce que Dieu lui disait il ne laissait tomber aucune parole et pour ce faire il était attentif à ce que Dieu disait je vais tourner dans le proverbe 3 mais gardez votre place dans Samuel gardez un doigt quelque part dans vos pages donc le prophète et juge Samuel connaissait la valeur de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu elle a plus de valeur que les qui perdent le proverbe 3 13 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence donc les principes de la sagesse divine se retrouvent à un endroit et c'est dans les cinq d'écriture car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or plus que les perles plus que l'or elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche la richesse et la gloire ses voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux donc Samuel puis retournez dans Samuel c'est 15 regardez votre doigt là Samuel 15 Samuel parlait en connaissance de cause lorsqu'il a dit au roi Saül il n'est pas le même Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu qui avait une relation avec Dieu parce qu'il était en esprit et en vérité d'accord il y avait la foi ce même Samuel là savait exactement ce qu'il disait et de quoi il parlait lorsqu'il a dit au roi Saül le premier roi en tant qu'homme sur Israël Samuel 15 23 il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance qu'on résistait à la voix de Dieu c'est un choix volontaire de ne pas être attentif à ce que Dieu dit t'as entendu mais t'as pas écouté donc la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie les terrafimes deux péchés punissables de la mort puisque t'as rejeté la parole de l'éternel celui qui dit ça c'est celui qui a laissé tomber aucune parole de l'éternel puisque t'as rejeté la parole de l'éternel il te rejette aussi comme un roi il savait de quoi qu'il parlait à qui plus se donner comme dans le cas de Saül à qui plus est redemandé donc dans l'histoire de la chrétienté de l'église primitive à l'ensemble des dénominations qui sont multiples qui se disent de Christ de nos jours il y a eu des idéologies qui ont été mises en pratique mais qui ne s'accordaient pas avec les instructions aux divines je pense dans une autre affaire j'ai pas besoin de vous convaincre je pense il y a eu des tordages d'écriture il y a eu des hérésies il y a eu des théologies montées de toutes pièces par l'imagination super ultra créative des hommes donc ça vous confirme que ça a pris de l'imagination en pas pour rire pour arriver à amalgamer toutes ces idéologies théologies-là dans bien des cas ce sont des idéologies à la sauce chrétienne et à la sauce biblique ça veut dire qu'il y a un peu de Bible puis un peu de Jésus puis un peu de Dieu dedans elle sonne bien parce que ça utilise des passages bibliques mais ce n'est pas nécessairement en ligne avec les textes les contextes selon exemple que vous pourriez nous procurer un bon herméneutique biblique c'est davantage de l'obstination et de la justification doctrinale c'est peut-être en esprit mais encore quel esprit c'est peut-être en esprit mais pas nécessairement en vérité je ne dis pas que ce soit mal intentionné un peu comme je vous ai dit tantôt il y a plusieurs croyants croyantes un peu comme la samaritaine au puits de Jacob qui ont grandi pendant un long bout de temps elle avait grandi toute sa vie dans une doctrine une théologie qui était faite de main d'homme le pentateu qui avait été modifié qu'on lui enseignait que l'adoration était sur la montagne puis dans le fond c'était les juifs qui adoraient Jérusalem c'est les autres qui étaient dans le champ puis c'est les autres qui avaient la vérité donc il y a plusieurs qui ont grandi pendant un bout de temps dans des assemblées ont une croissance dans des assemblées où de mauvais enseignements ont été promulgués on en a eu des témoignages de gens qui sont venus ici dire j'ai grandi dans la chrétienté j'ai été dans une assemblée puis finalement la doctrine était mauvaise puis ça me faisait remettre en question plein de trucs puis finalement les mêmes personnes arrivent dans un ministère comme celui-ci qui enseigne la vérité puis là la lumière ça fait là la paix vient gloire à Dieu pour ça donc donc ils sont enseignés dans des mauvaises doctrines et c'est ça que ces gens-là ont absorbé pendant un bon bout de temps je pense qu'on a tous passé par là on a tous passé par un chemin où à un moment donné on a reçu des enseignements un peu douteux on se rencontre avec le temps en maturant Jésus-Christ à travers les Écritures en faisant nos études en entendant la prédication puis en allant vérifier à la maison pour voir si ce qu'on nous enseigne c'est exact on s'est rendu compte que finalement j'écris ça pendant tant d'années puis c'était pas bon puis c'était pas vrai moi le premier donc l'intention est bonne mais la théologie ne l'est pas dans ces cas-là on peut dire une chance que Dieu juge des intentions du cœur il nous donne du temps il est patient le Seigneur c'est comme pour ceux qui parlent à Dieu dans un charabia inintelligible l'intention est bonne mais la mise en pratique vous avez une saine doctrine biblique ne l'est pas maintenant chacun est responsable d'avoir un amour de la parole de Dieu au point de s'assurer qu'ils en comprennent le sens chacun moi vous chacun est responsable d'avoir un amour de la parole de Dieu au point de s'assurer qu'ils en comprennent le sens c'est votre responsabilité je ne peux pas vous imposer cette responsabilité c'est pourquoi j'en viens à notre texte d'ouverture sombre 78 vous l'avez bien entendu je vais déjà vous en souvenir par cœur quand dit que d'Azaf mon peuple écoute mes instructions prêter l'oreille aux paroles de ma bouche donc écoute et non pas seulement entend écoute elle une oreille attentive écoute parce que tu vas recevoir des instructions puis ça devrait amener du changement dans ta vie on devrait avoir les fruits de ce que tu as entendu parce que tu vas marcher par la foi donc écoute non pas seulement entend c'est pourquoi Jésus disait ceux qui ont des oreilles pour entendre n'ont pas pour écouter non c'est le contraire pour ceux qui ont des oreilles pour entendre ça voulait dire ceux qui ont des oreilles pour écouter l'absurde encore une fois donc ceux qui ont des oreilles pour entendre entendre ça veut dire autrement dit ce qu'il dit c'est ça implique que si tu as des oreilles si tu as le sens de l'ouïe tu vas t'en servir à bon escient ça ne va pas juste faire ça rentre puis ça reste donc entendre pour passer à l'action après avoir reçu les instructions comme lorsque vous venez ici pour entendre la prédication de la parole de Dieu par exemple l'exhortation finale est toujours de retourner et mettre en pratique les choses que vous entendez 178.1 cantique d'Azaf mon peuple écoute les instructions prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche à vous des oreilles pour entendre donc pour vous en servir à bon escient l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu laisse pas tomber de miettes nous avons aujourd'hui un travail d'impimerie qui se veut complet je suggère que nous continuons à mettre notre foi en ce livre et en ce que ce livre dit et en ce que ce livre enseigne revenir à la base de ce que Dieu dit en défiant les théologies en s'assurant qu'on marche selon ce que Dieu dit qu'on n'accepte pas toutes les ventes de doctrine qu'on soit balloté ici et là à défier les théologies qui sont associées aux hommes puis des fois au nom des hommes comme Calvin par exemple à donner toute la gloire à Dieu et non aux hommes parce que si c'est écrit dans la Bible on devrait arriver aux mêmes conclusions des fois je vois des posts sur internet d'une photo d'un prêcheur bien connu dans le milieu charismatique ou dans le milieu calviniste ou peu importe avec une mention comme s'il y avait une science infuse il venait de dire de quoi une épiphanie toute phrase 5-6 mots pourquoi tu donnes la gloire aux hommes si sa conclusion est bonne on devrait avoir la même souvent la conclusion est même pas bonne tu lis ça même pas bon même pas bon mais c'est facile de citer les autres sans aller faire tes recherches ça c'est pas de problème avec ça donc c'est Dieu de toute façon qui donne l'intelligence la sagesse le discernement en autant qu'on donne la peine d'aller chercher l'intelligence la sagesse le discernement il va répondre à ce qu'on fait ok tu sais il y en a qui disent j'aimerais ça avoir plus de sagesse l'intelligence puis le discernement lis ça on peut pas l'avoir instantanément oui en lisant ça on va mettre ça dans le micro-ondes ça allait plus vite ça marche pas de même en temps de méditer ça gérer ça donc attention je parle pas de rejeter les théologies juste les tasser de côté c'est pas ce que je dis mais bel et bien de les évaluer dans certains cas peut-être de réévaluer les théologies selon la lumière des écritures c'est le sens donc éprouvons tout puis retenons quoi ce qui est bon ce qui est bon c'est pas bon c'est pas bon tu le laisses là c'est pas bon puis tu l'admets que c'est pas bon même si tu l'as cru pendant tant d'années c'est pas bon puis on passe à ce qui est bon puis on passe à d'autres choses puis on entendons le Seigneur puis on avance et puis ça sera bon parce qu'évalue tout éprouvons tout c'est-à-dire et retenons ce qui est bon puis ça va être bon si et seulement si ça s'accorde avec ce que Dieu dit sinon c'est pas bon ok ok conclusion de notre message de ce matin j'espère que ce message qui exhorte à retourner à la base de retourner à la simplicité des écritures n'était pas une surcharge intellectuelle ou mentale donc tenons-nous en à ce que Dieu dit comme il le dit en s'assurant le mieux possible de comprendre les intentions du Seigneur dans sa parole et des fois puis le Seigneur si tu comprends pas il dit ben montre-moi de la sagesse là dans ce que tu fais je vais te la donner mais si tu fais rien t'en as pas besoin anyway donc donner de la considération aux écritures puisqu'elles sont les paroles du Dieu créateur si vous avez jamais lu la Bible au grand complet ben je vous encourage à le faire faisant un objectif personnel si tu l'as déjà lu lis-la encore faisant un objectif personnel merci d'avoir été attentif et que Dieu vous bénisse donc merci d'avoir été attentif parce que vous avez des arrêts pour entendre pour vous en servir la bonne essai donc pas juste j'entends mais j'écoute puis que Dieu vous bénisse dans votre obéissance en vertu de votre mise en pratique des paroles de la foi bonjour bonjour ici Eric ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS j'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'oeuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel si suite à une de nos prédications vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie le Sauveur de votre âme mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous puisque la Bible nous déclare cette vérité dans 1 Timothée au chapitre 2 à partir du verset 3 ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et ça nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin la vérité et la vie et que nul ne vient au père c'est-à-dire à Dieu qu'à travers la foi en Jésus-humain c'est la seule façon c'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3 verset 16 Jésus dit à cet homme car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui donc met sa foi en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle donc la volonté de Dieu notre créateur elle est claire c'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'évangile de son fils Jésus-Christ les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature malheureusement nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu nous avons tous enfreint au minimum une des dix lois des dix règles des dix commandements mentir prendre le nom de Dieu en vain manquer d'honneur à nos parents blasphémer peu importe donc Dieu dans sa perfection qu'il ne peut renier est 100% juste et puisqu'il est 100% juste il doit nous juger selon la justice et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression nous méritons tous notre sentence mais bonne nouvelle parce que Dieu dans sa perfection est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous donc Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qu'il y est réservé aux transgresseurs de sa loi Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan le chef des anges déchus des démons un endroit de flamme de regret de tourment de souffrance etc et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique les raisons pourquoi c'est s'effroyable et que tous les attributs de Dieu ils sont absents parce que c'est tellement éloigné de Dieu tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel dans la demeure du Père pour nous s'y préparer une place dans cette place le paradis céleste étant auprès de Dieu au contraire de l'enfer étant dans sa proximité nous y retrouverons tous les l'ensemble des attributs que procure sa présence la joie l'allégresse l'amour le bonheur mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement dans des façons que les mots ne peuvent pas exprimer la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort et non seulement la mort physique mais aussi la mort spirituelle et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu c'est une séparation d'avec Dieu la Bible déclare dans Romains chapitre 6 23 que le salaire du péché c'est la mort et que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur la vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait qui est accessible pour tous dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau donc tel un cadeau qui nous est offert la réalité représente que nous n'avons pas d'efforts ou d'oeuvres à faire utiles pour recevoir ce cadeau sinon ça ne serait pas un cadeau mais ça serait un dû ainsi donc il n'y a aucune oeuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes de nos transgressions de nos péchés que nous avons commis contre Dieu l'oeuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après trois jours et trois nuits au tombeau ainsi donc la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ le Seigneur la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé mais croire au Seigneur Jésus c'est important qu'on en parle croire au Seigneur Jésus a une signification c'est simplement comme je dis important cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'évangile de son fils puisque la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit que dit donc cet évangile cette bonne nouvelle puisque évangile veut dire bonne nouvelle mais Romain au chapitre 10 nous en parle justement à partir du verset 8 ça nous dit que cette bonne nouvelle cette parole est près de toi elle est dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé ça nous explique ensuite car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que disent les Écritures quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence pour quelques nations que ce soit que ce soit juif ou grec puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus Christ si vous croyez que Jésus Christ Dieu le Fils le ressuscité est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme si tel est votre cas gloire à Dieu vous faites maintenant partie de son troupeau en tant que nouveau disciple ce qui est important maintenant c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu et joignez l'assemblée où cet enseignant oeuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ si pour nous vous êtes local c'est-à-dire par exemple deux heures de transport et moins et bien venez nous voir ça va faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures donc c'est là-dessus que je vous dis soyez bénis et je l'espère à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada